Et bonjour, c'est Christophe, le Lièvre Trailer. Aujourd'hui, je suis au col du Cerf, qui est entre Yerre et Kerkéram. Je vais partir courir côté est, c'est-à-dire sur la partie nord de Kerkéram et un petit peu la partie sud de Yerre. Et ensuite, je vais attaquer ici, sur la colline du Paradis, pour une petite boucle. Bon, en gros, ça va faire 1,5 km, je pense, et environ 300 mètres de dénivelé, quand même. Allez, je quitte la route qui relie le col du Cerf à Kerkéram et je commence à monter, toujours sur un endroit vicumé, on va dire, mais qui devrait se transformer en chemin assez vite. C'est l'été, quand même. On est censé débroussailler pour limiter les risques incendies. Mais bon, on voit le terrain. Bravo ! Bon, alors là, en fait, je fais un quasi tout droit dans la pente. Dans une draille de chasseurs, apparemment. Un tout petit replat. Et ça regrame dur. Et je vais retrouver enfin des chemins que je connais. Oh, je transpire. Ça me plait que les yeux. Et voilà, on arrive à un petit carrefour. À droite, ça part vers Kerkéram, la Californie. Et à gauche, ça monte dans la mounière. Bon, là, on est du coup sous le couvert des arbres, ce qui n'est pas désagréable en pleine chaleur. Une cabane de chasseurs. Toujours faire attention à ne pas se faire tirer dans les fesses. C'est très sec dans la forêt. On comprend les risques incendies qu'il peut y avoir, évidemment. Une seule petite étincelle, ça peut déclencher un gros, gros incendie. Et quand on court comme ça, dans les collines, dans les forêts, il faut toujours vérifier si on a le droit déjà ou pas. Et pour ça, il faut aller sur un site qui parle des risques incendies, dans le Var, pour le Var en tout cas. Mais ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, je pense. Voilà. Une bonne petite descente dans un single tel que je les aime. Très agréable ici. Vraiment très agréable. J'arrive au sommet de l'abri d'un boucle. Voilà un carcaram qui est en bas. Allez, moi je vais continuer. Je vais retourner à mon point de départ. Donc, ne pas monter sur le scout. Mais continuer de l'autre côté. Allez, je suis quasiment arrivé au col du Cerf. J'ai une jolie vue d'ici, sur les monts Guirois, là-bas. Allez, je suis sur les premières pentes du paradis, puisque ça va être comme ça, ici. Et je tourne à gauche. Je suis la flèche, pour le coup. En fait, là, je suis sur les traces du trail de Kerkéran, qui a lieu tous les ans en février, je crois. Auquel j'ai participé deux fois, d'ailleurs. Une fois, pas mal. Un début. Bon. Une deuxième fois, j'ai voulu me foutre minable. J'ai déclenché un syndrome de l'essuie-glace, en fait, ce jour-là. Pas de bol. Syndrome de l'essuie-glace, dans un pays où il ne pleut pas souvent. Ça craint. Un four à chaud. Un des nombreux fours à chaud de Kerkéran, d'ailleurs. Je ne savais pas qu'il y en avait de ce côté-là. Je suis qu'à 4,8 km, et je commence à voir les jambes, qui fatiguent pas mal, quand même. Et ouais. C'est ça de reprendre. Doucement, mais sûrement. Alors doucement, oui. Mais avec de la montée, quand même. Merde. Depuis tout à l'heure, ça grimpe doucement. Mais sûrement, mais là, ça s'accentue devant moi. Bon, je crois que je suis arrivé au sommet cette fois-ci. Ça a l'air de redescendre. J'en suis à 5,34 km. 1h17. Waouh, quelle rapidité ! Et maintenant, c'est vraiment la descente, là. Cette grande piste. Jusqu'au col du cerf. Bon, c'est une partie de la descente faite. Dans les cailloux, c'est très caillouteux, très... Faut faire gaffe. Mais je l'avais complètement zappé. Qu'il y a un petit mur à repasser d'abord, avant de redescendre définitivement. Voilà, je suis bientôt arrivé à la fin. Un petit point de vue, là, sur hier. Un Méditerranéen, Méditerranée, Bormes, tout au fond. Enfin, derrière les collines qu'on voit, tout au fond. Et bien voilà, c'est terminé. Et voilà, de retour à mon scout, qui est toujours là. C'est vrai. Ouf. Eh bien, écoutez, ça fait 6,5 km. Pour environ 350, 360 mètres de dénivelé. En beaucoup trop de temps. Mais bon, c'est en mode reprise toujours. Chaque fois reprise, reprise, toujours reprise. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne reprise. On le saura bien vite. 1h30, voilà. 1h30, j'ai mis, pour 6 km faite. Autant dire que presque en marchant, on aurait été aussi vite. Bon, allez, je vous laisse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Très bientôt, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada